Salut à tous, c'est Inès pour jeuxmobile.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Au programme cette semaine, la sortie de Senseia Legends of Justice, la bêta d'un jeu de chasse aux monstres, un tournoi T3 Arena et bien plus à découvrir dans ce récap. Installez-vous, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Comme chaque dimanche, je vous résume toute l'actualité jeux mobiles de la semaine. C'est le début de l'été et on attend la Gamescom pour les grosses annonces. Donc cette semaine est assez light en actualité mais débutons ce récap avec la sortie de Senseia Legends of Justice. Nouvelle idole RPG gacha de la licence, le titre est réalisé par Wanda Cinema Games. Disponible sur Play Store et App Store, cette aventure reprend une nouvelle fois les codes de la licence et atteint les 2 millions de préinscriptions pour son lancement. En choisissant parmi les 88 chevaliers disponibles, former l'équipe la plus puissante possible et tenter de secourir la déesse Athéna et défier les 12 chevaliers d'or. Si vous voulez une aventure épique beaucoup plus monstrueuse, vous pouvez vous tourner vers un nouveau Don't Less Like sur mobile. Après plusieurs phases de tests fermées cette année, la bêta de Jäger Hunter Legend ouvrira enfin ses portes au grand public avant la fin du mois de juillet. Ce jeu de chasse aux monstres signé IGG a su construire une hype autour de son bestiaire, ses familiers et son ambiance épique grâce à des armes plutôt badass. Comme dans les autres jeux de chasse titanesques, plus vous enchaînerez les coups, plus vos combos deviendront puissants et impressionnants jusqu'à pouvoir terrasser les créatures les plus dangereuses. Avec le succès du Seigneur des Anneaux Appel aux Armes, la licence Lord of the Rings s'est offert un bel avenir sur mobile. L'univers de Tolkien ne tardera pas à connaître une nouvelle extension sur smartphone puisque The Lord of the Rings Heroes of the Middle-Earth se lance en playtest aux Philippines. Sur papier, il s'agit d'un RPG stratégique au tour par tour avec du contenu PVE, d'histoire et PVP. Par contre, d'après les premières images de gameplay, ni les graphismes ni le gameplay ne sont au rendez-vous à l'heure actuelle et le jeu souffre de temps de chargement important. Le week-end dernier, nous avons eu droit au premier tournoi T3 Arena Invitational. Intitulé Tap Tap All Stars, cette compétition s'est déroulée dans le format typique du jeu, en 3v3, dans des parties de 3 minutes. Avec XD Entertainment aux commandes du tournoi, on a vu s'affronter 4 équipes jusqu'à la finale serrée, jouée en 5 manches, qui a couronné la team Aletas Avengers. Avec ça, on espère que le titre pourra commencer à développer sa propre petite scène eSport. Pour rester dans la même thématique, c'est Nova eSports qui remporte les Wild Rift Icons 2022, le week-end dernier. En finale, face à la G-Team, Nova eSports a dominé la compétition après avoir éliminé les favoris de Funplay Phoenix en play-in. Du coup, vous pourrez découvrir prochainement les skins Nova eSports sur Wild Rift, puisque l'équipe remporte 640 000 dollars et le droit de choisir quels champions porteront leurs couleurs, comme c'est le cas pour les Worlds de League of Legends. Amateurs de familier à collectionner, vous pourrez bientôt découvrir Dragon Trail Hunter, qui a bel et bien prévu de sortir en Europe. Sur les terres paradisiaques de Star Island, vous incarnez un nouveau héros dans une histoire proche de celle du premier film Dragons. Portant à la recherche des réponses concernant la disparition de votre père, vous tombez sur un œuf de dragon de feu dans une clairière proche de votre village et commencez à explorer le monde. Vous pourrez vous faire des amis autant que des ennemis parmi les créatures sauvages que vous croiserez et devrez sauver votre tribu des griffes de dragon qui l'assaillent. Pas la peine de vous mettre autant de pression avec Rumble Jungle, un jeu arcade coloré free-to-play en multijoueur. Imaginez un Pong multijoueur en PVP sur une arène circulaire où chacun aurait son bout de terrain à défendre. En plus de ça, vous pouvez infliger des effets négatifs à vos adversaires à la manière d'un jeu Mario et collectionner les animaux pour choisir celui qui ira le mieux sur votre plateforme de défense. Et bien voilà, ça s'appelle Rumble Jungle et c'est disponible en pré-inscription dès maintenant pour des sessions de jeux courtes adaptées au format mobile. Du côté des nouveaux contenus sur les jeux déjà sortis, on découvre la nouvelle légende Smash Legends. Du nom de Maya, cette héroïne s'apparente à D.Va d'Overwatch et rejoint le jeu en tant que 28e personnage jouable. Avec une bonne dose de mobilité, Maya charge les ennemis et bondit sur le terrain tout en utilisant les points de son robot pour repousser ses adversaires. Vous pouvez débloquer Maya dans le Smash Pass une fois l'étape 10 atteinte. En parallèle, le festival de l'été poursuit son cours jusqu'au 8 août et le mode duo touchdown fait son entrée officielle avec un payload à escorter en 2v2. 117e héros à rejoindre les rangs de Mobile Legends, Fredrin se lance dans la compétition. En tant que tank et combattant, il apparaît comme assez broken avec sa régénération de PV lorsqu'il inflige des dégâts et son stack d'énergie. Les dégâts que lui infligent les tours peuvent même être transformés en PV s'il attaque des unités ennemis. Fredrin devrait débarquer durant le mois prochain puisqu'il est toujours en développement sur le serveur avancé, mais attendez-vous à le voir débarquer bientôt sur les serveurs standards. Côté industrie, Lilith Games fait briller ses stratégies commerciales en dépassant les 2 milliards de revenus avec Rise of Kingdoms depuis le lancement du jeu. En juin, les revenus réalisés par l'entreprise ont atteint les 44 millions de dollars. En plus de ces jolis chiffres, le jeu de stratégie historique profite en ce moment d'un partenariat avec l'émission Pawn Stars dans une vidéo YouTube où Rick et Corey participent à des challenges avec deux YouTubers sur le thème de Rise of Kingdoms. Avec le patch 3.3 de Wild Rift, on peut enfin profiter de la faille de l'invocateur élémentaire. Du côté des nouveaux personnages, Kasadin entrera dans l'arène accompagnée de la mercenaire Samira et du titanesque Sion. Après quelques tests, la faille élémentaire est enfin stabilisée et pourra garder une map modifiée en fonction des dragons élémentaires présents dans la partie, comme sur League of Legends, jusqu'à atteindre le buff élémentaire complet et débloquer l'Elder. Certains changements d'équilibrage ont aussi eu lieu sur les objets et une multitude de champions, alors n'hésitez pas à jeter un oeil aux patch notes détaillées de cette mise à jour 3.3 de Wild Rift. Pour conclure ce récap avec douceur et poésie, on fête le troisième anniversaire de Sky Children of Light, qui offre depuis plusieurs années un cadre unique à des aventures sur mobile fascinantes. Alors pourquoi ne pas profiter de cet été pour découvrir la saison de l'éclatement encore rougeoyante ? Voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne, salut !